Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de février. Dans un contexte où on assiste, après la phase de consolidation, des dernières semaines à un fort rebond sur les indices européens, dans la foulée des indices asiatiques et surtout des indices américains qui effectuent de nouveaux records tous les jours. On va regarder un peu cette situation sur les indices pour commencer. Sur le CAC 40, sur une base d'Elie, l'enfoncement des 4800 nous avait amené à envisager une phase de consolidation sur l'indice qui a eu lieu. En mettant notre point pivot à 4930, en déplacement des 4930, on repasserait aussi sur le CAC 40 en phase d'Elie, ce qui est une possibilité qui est proche à court terme, puisqu'on teste ces niveaux actuellement. En fait, on a eu un test du support à 4750, un premier support à 4750 qui avait déjà permis de contenir les cours, mais qui avait été enfoncé en séance la semaine dernière, ce qui avait conduit, avec un enfoncement du CAC 40 dans les minutes qui ont suivi, ce qui avait conduit à sortir quelques positions, puisque nous restions avec des positions majoritaires à l'achat. Mais cela s'est avéré une fausse cassure. Donc il y a eu un rachat sur ces niveaux et ensuite une sorte de comptée haussière du CAC. Donc la séance de lundi, la séance du 13 février a été importante dans cette nouvelle dynamique haussière, car on a eu une séance où le CAC a ouvert à plus 0,2 pour finalement monter crescendo et finir la séance à plus 1,5. Donc graduellement, comme ceci, c'est des séances qu'on voit très rarement au cours d'une année. Donc on peut considérer que les acheteurs sont bien revenus sur l'indice. Et il tient très bien depuis lundi. Hier, on a eu une petite séance de consolidation qu'on a quand même finie en hausse, des fins de séance où on voit au closing que ça se termine bien. Et aujourd'hui, encore une progression régulière. Donc on va venir tester le niveau des cas de 1930. On va voir si on dépasse en clôture ou pas. Ça va peut-être se faire aujourd'hui, ça se fera peut-être demain. Il y a encore quand même quelques résultats qui sont attendus sur la place parisienne, notamment demain matin. Voilà, et donc en dépassement des 4.930. Donc pour l'instant, on reste en dessous des 4.930 toujours à cette phase de consolidation avec les 4.825 et les 4.706. On a rapproché nos targets par rapport aux graphes qu'on a ici, nos sites par rapport aux qu'on a ici. Donc les derniers points bas qu'on a pu faire sur le CAC 40. Mais en dépassement des 4.930. Donc là, on va se mettre sur un graph daily. Sur le graph daily, on reste quand même dans une tendance haussière sur le CAC avec les moyennes mobiles à 20 semaines et à 50 semaines qui se posent en soutien des cours. On aura, en cas de fort consolidation, un premier support à 4.600. On pointillait ici le dépassement de ce niveau qui avait entraîné l'accélération haussière. puis un support de long terme à 4.345. Mais le dépassement des 4.930 nous emmènerait voir, et c'est quand même notre scénario sur une base édomadaire, un niveau psychologique à 5.000 points dans un premier temps qui avait été testé en 2015 et qui constituera une première résistance. Ça a été le cas. Un deuxième niveau à 5.100, un niveau de résistance intermédiaire. Et puis bon, la cible principale, c'est de revenir voir les points hauts du premier trimestre 2015, cette accélération haussière qui avait été marquée par la mise en place du QE de la BCE et qui devrait quand même se poursuivre à un rythme soutenu au moins jusqu'à la fin 2017. Donc revenir voir les 5.285. Une première étape, c'est le dépassement des PIO annuels à 4.930. La deuxième étape, c'est les 5.000. On a une résistance intermédiaire, mais je pense qu'en dépassement des 5.000 quand même, le mouvement devrait se poursuivre jusqu'au 5.285. Alors après, la rapidité du mouvement, ça n'est pas encore le savoir. On verra si ça se fait d'une manière graduelle, comme aux États-Unis, ce qui est les meilleures conditions de marché pour pouvoir se positionner tranquillement sur les valeurs, ou si ça se fera très très vite. Bon là, la consolidation d'hier était pas mal. Aujourd'hui, ça avance quand même petit à petit, ce qui est des bonnes choses. On n'a pas de... on a des petites phases de consolidation intraday. Enfin, là, il y a quand même un biais aussi à très court terme qui est important. On va voir... on y est aujourd'hui, là. Là, on va voir si les 4.930 sont dépassés ou pas. Voilà. Donc, on délie toujours à conso sous les 4.930. Conso, il y a ce niveau des 4.930. Il faut voir si on dépasse ou pas. Là, on est proche de le tester. Et puis, voilà, on dépasse pas les 4.930. Sur un graphique hebdomadaire, en tout cas, on maintient bien aussi en direction des 5.000, une résistance intermédiaire à 5.100. Et puis, la sille principale à 5.285, ce qui pourrait faire vraiment un beau potentiel de progression pour pouvoir prendre des bénéfices importants sur ces niveaux. Concernant le stock 600, l'indice de référence en Europe qui regroupe les 600 plus grosses capitalisations européennes inclut les valeurs britanniques. Donc, sur un graphique hebdomadaire, on est également aussi... Il faut savoir que sur un graphique daily, on était également à consolidation et que ce niveau en séance est cassé aujourd'hui. Donc, on va voir encore une fois comment se passe la séance d'aujourd'hui. C'est le jour où on fait cette session de webinaire. Mais donc, une attention sur la suite, sur les analyses qui vont être postées sur tradingcentrale.fr dans les jours qui viennent pour voir d'éventuels changements de vues à court terme sur le stock 600 et le CAC 40. Le stock 600 est l'indice de référence en Europe. Donc, on suivra, on alignera peut-être notre vue sur le CAC 40, même si on n'a pas dépassé le CAC 1930. On va voir comment ça se passe. En tout cas, en séance ce matin, notre point pivot daily sur le stock 600 avait été dépassé. Sur une base hebdomadaire, on se retrouve dans une configuration à peu près similaire à celle du CAC 40, avec ce fort repli qui avait été initié à partir des points hauts de 2015, avec des mouvements très, très brusques sur le marché, dans des conditions de trading qui avaient été difficiles. Là, on se retrouve dans des conditions, dans un marché haussier, de toute façon, ça va moins vite que dans un marché baissier, avec des mouvements qui sont moins brusques. Donc, on irait revoir ce niveau des 376, une résistance intermédiaire à 398, et puis les PIO 2014 à 415.2. Sur des grands mouvements comme ceux-ci, on retrouve des configurations à peu près similaires sur les indices européens majeurs. Et voilà, donc une vue toujours haussière sur le stock 600 d'un point de vue hebdomadaire. Donc, dans ce contexte, on retrouve des configurations sectorielles relativement saines. Donc, il y avait eu une mode en début d'année sur les banques. Tout le monde à peu près y était allé. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé par la suite, avec ces risques politiques présents en Europe, notamment en France, qui ont pénalisé les valeurs bancaires, plus des résultats la semaine dernière, donc les résultats de BNP qui n'avaient pas été bons. Donc, il y a eu une grosse consolidation du secteur financier. Donc, on préfère pour l'instant se tenir à l'écart, malgré les séances d'aujourd'hui, après les résultats de Crédéricole qui étaient bons, on assiste à un bond. Pour l'instant, on se tient encore à l'écart du secteur, avant que les choses redeviennent vraiment saines. Je pense que ça peut aller vite, ça peut repartir. Il y a une grosse, grosse phase de consolidation où les valeurs devront ressortir par la hausse de cette phase et puis toutes ensemble pour valider une poursuite d'approbation sur celle-ci. On n'y est pas encore. Donc, on va voir comment ça se passera. Je pense que ça ira avec l'évolution de lundi. Si jamais on arrive à dépasser les 5 000 sur le CAC, ça correspondra certainement à la fin de cette forte consolidation sur les banques, mais on n'y est pas encore. Et ça sera certainement un des sujets du prochain webinaire. Pour là, on va se concentrer sur les secteurs qui nous semblent sains dans cette progression quand même à laquelle on insiste depuis la fin d'année dernière, avec ces risques politiques qui avaient eu lieu. Donc, tout ça s'est terminé avec le référendum en Italie qui a pu déclencher la réaction haussière sur les indices européens alors que les indices américains étaient déjà bien partis. Donc, au sein de ceci, on retrouve tout d'abord le secteur des ressources de base qui n'est pas forcément facile à jouer sur les actions françaises. On se retrouve avec un poids lourd qui est ArcelorMittal, APRAM qui sont cotés Amsterdam, qui sont également cotés sur le CAC 40, qui ne sont pas forcément très évidents à prendre, mais dans le cadre d'un CFD ou dans le cadre de poulets dérivés, c'est complètement possible. Donc, secteur des ressources de base qui bénéficient d'une position économique qui semble meilleure en Chine, avec un retour à la croissance, avec un retour d'un dynamisme chinois, et puis des perspectives de croissance dans le monde qui sont quand même assez bonnes. Donc, voilà, un secteur qui bénéficie de ces deux caractéristiques. Donc, un secteur qui s'était fait proprement massacrer en 2015, qui a déjà rebondi très fort l'année dernière, qui teste une résistance actuellement au-dessus de celle-ci, ça pourra continuer à s'envoler. Je pense que la situation est assez claire, mais on a quand même cassé une ligne de tendance baissière qui est extrêmement importante, puisqu'elle est en place depuis les points hauts de 2014. Donc, tout est réuni pour que ça continue à aller plus haut. On est sur une zone de résistance, donc il peut très bien y avoir une phase de consolidation, comme d'ailleurs elle a lieu aujourd'hui sur les valeurs qui la représentent après une forte poussée haussière les derniers jours, et puis la publication d'Arcelor qui s'est bien passée, la publication d'Aberham qui s'est bien passée. Donc, on a retrouvé des fortes progressions sur ces valeurs qui restent bonnes. On va regarder ArcelorMittal. Voilà, donc on se retrouve sur cette situation où le titre a déjà fortement progressé. Il reste encore un gros potentiel de hausse sur le titre. Il a validé une figure de consolidation en triangle symétrique, donc importante, avant d'accélérer la hausse. C'était au moment de la publication du résultat, donc c'était très difficile de se positionner sur le titre sans faire un pari en fait sur ce qui allait se passer lors de la publication. Actuellement, on a une consolidation, car opposée à la résistance des 8,7 euros qui est quand même assez importante. Donc, on pourra profiter d'une éventuelle consolidation. Elle a lieu aujourd'hui et elle pourra se poursuivre les jours prochains pour se positionner afin d'avoir un meilleur point d'entrée. Également, au-dessus des 8,7, on pourra essayer de prendre le mouvement pour bénéficier d'une accélération du titre qui aura certainement lieu en dépassement de ces niveaux. Là, dans la progression du CAC 40, donc l'indice est intéressant en lui-même. Actuellement, il faut qu'on dépasse les cas de 1930, mais si c'est le cas aujourd'hui, il serait intéressant car on a vraiment un repositionnement de beaucoup de secteurs. Donc là, aujourd'hui, c'est les bancaires qui avaient beaucoup peiné lors des dernières séances qui se reprennent. C'est un peu les secteurs les uns après les autres qui reprennent et on assiste quand même à une forme d'homogénéité maintenant parmi les progressions des valeurs. Donc, il peut y avoir des mouvements assez brusques. Voilà, secteur bancaire, ressources de base, c'est quand même des mouvements qui sont assez brusques. Donc, profiter d'une consolidation pour se repositionner sur ArcelorMittal ou en dépassement des 8,7, être très réactif pour pouvoir se positionner à ce moment-là. Ça peut se faire en séance. Donc, c'est là où ça peut être un peu compliqué d'y aller. Voilà, être réactif sur cette valeur mais qui reste toujours très intéressant. Au sein de ce secteur, des ressources de base qui peut continuer à être une des stars de l'année car il y a encore un gros, gros potentiel de rattrapage. Voilà, là, vous voyez, sur le secteur, vraiment, dépassement des 454, ça peut aller haut. Un secteur qui se comporte très bien aussi actuellement, donc, perspective de croissance importante, programme, on verra si l'administration Trump tient ses pronesses, mais programme de remise à niveau des infrastructures aux États-Unis, perspective de croissance globale importante et en France aussi, des perspectives de par le discours des valeurs des groupes, liés à la construction de par leur discours, des perspectives qui semblent positives pour l'année à venir. Donc, le secteur de la construction, voilà, qui nous semble très bien. Également, une oblique baissière importante qui était en place depuis les pendant le 2015 qui a été cassée. Donc, voilà, une progression qui est, on a eu une accélération qui se fait graduellement maintenant. Le RSI qui est soutenu par une oblique haussière. Donc, tout se fait tranquillement, sainement. Donc, voilà, en direction des prochaines cibles qui peuvent être consultées ici sur un graphique sectoriel. Au sein de ce secteur, on aime beaucoup Vinci. Voilà, on est positionnés depuis pas mal de temps, en fait, même avant la publie. Donc, il y a eu une consolidation sur le titre après qu'on ait pris la valeur, mais comme c'était le cas sur l'ensemble du marché. Puis la publication s'est très, très bien passée avec des résultats, un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, un relèvement des dividendes et des perspectives qui semblent extrêmement solides pour l'année à venir et les années à venir. Donc, sur la publication, il y a eu une accélération haussière qui a permis de sortir vraiment d'une très, très large figure de consolidation qui était en place depuis juin dernier. On est sur un graphique en base quotidienne ici. Voilà, un très, très fort mouvement. Donc, si on réplique à la hausse ce mouvement de consolidation, le titre devrait aller viser les 75 euros. Pour l'instant, il faut dépasser cette zone de résistance à 69,95, à 69,85, excusez-moi, sur laquelle le titre a buté en début de semaine. Il se retournait à la hausse ce matin, là, dans la nouvelle barre haussière sur le titre. Et à l'heure où on se parle, Vinci continuait sa progression. Donc, c'est possible aujourd'hui que cette résidence des 69,85 puisse être dépassée. Donc, il est toujours possible de revenir sur le titre si on n'y est pas. On est sur une valeur qui avait bien performé quand il y avait une grosse conciliation du marché sur quand même quelque chose d'assez solide. Et dans le même secteur, il peut être ainsi intéressant de regarder FH qui pourra se comporter de la même manière. Donc, FH pourrait également être... pourrait se retrouver dans notre portefeuille s'il y a une rotation sectorielle qui se fait ou dans le cadre d'un produit dérivé, il en existe sur FH. Voilà. Donc, Vinci et FH, des très belles valeurs. Franchement, la Vinci, si on est en dépassement des 69,85, ça peut aller très, très haut et très, très bien se passer. On a une publication vraiment formidable. Des relèvements de recommandations d'analystes dessus, derrière. Il donne même ça ce qui est passé à strong buy sur la valeur avec un objectif de cours de 86 euros. Donc, ce qui laisse là un potentiel de hausse de 30, 35% sur les titres. Donc, je pense que Vinci peut être une valeur très bonne pour cette année avec une volatilité réduite. Donc, quelque chose qui, graduellement, devrait bien se passer. Donc, une valeur agréable à jouer pour cette année. Voilà. Donc, Basic Resources Construction, un troisième secteur qui est au sein de la construction. Excusez-moi, on a également Bouygues qui est très, très bien. Donc, il appartient au secteur de la construction avec des perspectives positives. Donc, l'activité construction de Bouygues a toujours montré beaucoup de résilience. Voilà. Là, il y a un thème qui est revenu à la mode depuis hier matin, depuis avant hier soir quand la news est sortie après une news de la lettre de l'expansion sur une possible... Donc, oui, il y a une résilience au niveau de cette activité construction, mais qui devrait bien se comporter comme l'ensemble du secteur en 2017. Et il y a Bouygues Télécom qui n'est pas ailleurs. Donc, un site qui varie quand même pas mal en fonction de ça. Donc, on en profite pour parler d'un sujet qui pourrait être à la mode dans les jours et les semaines à venir et qui serait une reprise des discussions entre les différents opérateurs télécom pour aboutir à une consolidation du marché. Donc, ça n'avait pas eu lieu l'année dernière. Et donc, en fait, c'était en fin mars, début avril dernier. Donc, finalement, il y a eu un échec des discussions entre Orange et Bouygues Télécom et ce qui avait entraîné tout le secteur à la baisse dans des proportions extrêmement importantes. Il y a eu une remontée depuis des valeurs des secteurs des télécoms sans réussir à combler cet énorme trou de cotation qu'on avait eu à ce moment-là. Donc, Bouygues, sur la news hier, a tenté un premier dépassement de cette fameuse résistance à 35,6 euros. Un premier test, elle revient bien aujourd'hui. Voilà, donc à surveiller dans les jours à venir et en dépassement de cette résistance, je pense que Bouygues fera son entrée dans le portefeuille à tous les niveaux, dans tous les portefeuilles parce qu'on est quand même sur une société qui est solide et qui devrait vraiment profiter de ce retour si les discussions deviennent de plus en plus sérieuses. Je pense que pour une deuxième fois, on devrait peut-être y arriver. Et puis Bouygues, dans ce cadre-là, montre quand même moins de volatilité que SFR ou Iliad. Donc Iliad en est dessus actuellement. C'était compliqué sur le titre. Ça a beaucoup eu lieu, évidemment, avec le rebond d'hier. Donc on garde, on garde et car les télécoms pourraient vraiment être quelque chose bien à la mode pour les semaines à venir. Voilà. Donc ça, on pourra y revenir. Donc en tout cas, il y a dans notre portefeuille. Vous pouvez voir ça sur Bouygues. Les télécoms, un sujet à la mode et on pourra y revenir également lors du prochain webinaire. Le mois de février dure un petit peu moins longtemps. Donc finalement, celui-ci va arriver assez vite. À l'année mars ? Oui, le 15 mars. Voilà. Donc on pourra revenir là-dessus. Mais en tout cas, les télécoms qui peuvent être sympas. qui peuvent être sympas. Voilà. Mais en tout cas, le dépassement de Bouygues des 35,6, on va peut-être y arriver très très vite. Là, je pense qu'on va aller dessus tout de suite. Un secteur intéressant actuellement également, c'est la santé. Voilà. Donc on avait, on a toujours cette phase de consolidation mais qui montre qu'il peut y encore y avoir des choses bien à faire sur le secteur. Avec cette phase de consolidation en viso-descendant, on est sorti de cette phase. Voilà. Bon, il faut dépasser la résistance des 766. Mais donc le secteur est bien orienté. Mais ce qu'on voulait vraiment mettre en évidence aujourd'hui au sein de ce secteur, un des gros poids lourds de ce secteur, c'est Sanofi et qui vient de faire un mouvement très important en cassure de la fameuse résistance des 79 euros. Alors, on ne la voit pas sur le graphique ici, mais c'était une résistance qui a été en place depuis le début 2016. Voilà. Donc, un an, on a vraiment venu taper plusieurs fois les 79 en eux-mêmes. La cassure est intervenue la semaine dernière sur un news flow très positif pour la société. Alors, il y a eu cette phase de consolidation, de correction qu'on voit ici, qui était due aux négociations en cours de Sanofi avec Actelion sur un possible d'égard achat. Donc, il y aurait une prime importante à donner. Donc, quand c'est comme ça, écoutez, le marché sanctionne entre guillemets avant que l'acquisition ait démontré son aspect relatif. Donc, il y a forcément une certaine crainte par rapport à une grosse opération. Finalement, c'est Johnson & Johnson des États-Unis qui a ramassé la mise et qui a fait l'acquisition d'Actelion. Donc, le titre Sanofi a rebondi pour revenir en haut de cette phase de range et le déplacement des 79 euros. Donc, il y a déjà ça, si vous voulez, qui n'était plus dans la tête des intervenants pour Sanofi. Donc, il y a une situation qui redonnait plus sereine sur les titres. Donc, la semaine passée, il y a eu la publication des résultats annuels qui s'est bien passée. Et puis, il y a eu également, on sait que les cas juridiques sont importants pour les boîtes pharmaceutiques. Il y a eu également un jugement qui a été rendu aux États-Unis sur le fait que Sanofi et son partenaire américain pouvaient continuer de vendre un médicament important pour eux sur lequel ils ont un litige avec Amgen, mais en tout cas, durant la durée de l'appel, possibilité de toujours commercialiser ce médicament. Donc, en fait, c'est une source de revenu tout d'un coup qui est revenue pour Sanofi sur une source de marge, une source de rentabilité. Voilà. Donc, une très bonne nouvelle à court terme. On est sortis d'une phase de range importante. Il y a un gros potentiel de rattrapage sur le titre. Il y a eu cette accélération haussière qu'on a tout de suite prise sur la valeur. Je crois que c'était jeudi dernier, donc le 8, qu'on a tout de suite... Le 9, pardon, qu'on a tout de suite prise sur la valeur. Il y a eu une toute petite phase de consolidation saine. Voilà. Ça permettait de pouvoir se repositionner sur le titre parce que l'accélération avait quand même été assez brutale. Et depuis, elle continue à progresser tranquillement. Donc, Sanofi, là, c'était la configuration majeure des derniers jours. Cette sortie de range qui est ce canal horizontal qui est vraiment un énorme signal. donc Sanofi, une des valeurs préférées avec Vinci également qu'on trouve très bien et qu'on avait vu un peu plus tôt. Voilà, au sein du secteur de la santé, vraiment pour mettre en highlight Sanofi qui présente qui présente des caractéristiques très importantes à la hausse actuellement. Le secteur des technologies aussi, alors, peut être très intéressant, donc, supporté par une ligne de tendance haussière depuis le début de la décennie désormais. elle n'est pas tracée sur ce graphique mais on a également dépassé une oblique baissière sur le titre et là, il peut vraiment y avoir une accélération haussière très forte. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va regarder avec des valeurs qui vont pouvoir faire leur entrée dans le portefeuille sur le secteur technologique. On est déjà positionné sur une valeur sur laquelle les choses se passent bien qui est rentrée en fin de semaine dernière dans notre portefeuille. donc là, il faut voir un dépassement d'une oblique baissière, le RSI qui se tient bien, qui accélère. Là, il va y avoir certainement des opportunités. De toute façon, si on dépasse les 4 930, dans les prochains jours, il va y avoir des nouvelles positions qui vont être entrées. On a déjà un portefeuille qui est bien, il y a beaucoup de positions mais sur les dérivés, ça peut tourner. donc il faut aussi se baser sur le graphique qui est donné, sur un graphique d'Eli, vous l'avez, vous avez l'air au coup, vous pouvez également si vous trouvez la valeur sympa, même si elle ne rentre pas dans le portefeuille action car il y a déjà des valeurs qui sont bien positionnées dessus et qu'on préfère garder parce qu'on trouve que ça continue à bien se passer. Elles peuvent quand même rentrer dans votre portefeuille, vous pouvez également bien sûr nous envoyer des mails si vous voulez nous questionner sur certaines valeurs en particulier. au sein du secteur de la techno, on aime toujours beaucoup Atos, voilà, toujours possible de revenir dessus, on a dépassé maintenant la résistance qui était aux alentours de la zone des 105 euros, elle accélère à la hausse au moment où on se parle, en tout cas juste avant le webinaire, le graphique date de plus tôt dans la matinée, mais là, elle tapait les 105.8, les 105.9 euros, donc inscrivait des nouveaux plus hauts, c'est des plus hauts historiques, on a une belle période de consolidation, on est bien sortis de cette zone de consolidation qu'on trouvait ici depuis le début de l'année, voilà, la publication des résultats n'a pas lieu cette semaine, je pense que c'est la semaine prochaine, on sera bien dessus, je pense qu'on gardera la valeur, il ne devrait pas y avoir trop de surprises, elle a tout ce qu'il faut pour être une des valeurs phares de 2017 avec des fondaments tout sains et puis dans ses perspectives de croissance économique, de reprise de la croissance économique en Europe et de perspectives meilleures, plus saines dans le monde, elle est sur un secteur activité qui devrait en profiter, à l'instar de Capgemini qui se retourne bien, on est repassé aussi dessus aujourd'hui, Capgemini peut être une bonne valeur, on avait connu plus de difficultés qu'à Thos, on va repasser, il y a encore un gros potentiel de rattrapage, voilà, secteur des technologies qui est en France des services aux sociétés qui, les SS2I, qui peuvent être très bien. Voilà donc pour les secteurs que nous aimons actuellement, Basic, santé, construction, technologie, voilà, on a aussi d'autres valeurs qui, sans inclure un secteur global qui peut être sympathique et en fait, là, il s'agit d'un sous-secteur, voilà, on aime toujours beaucoup LVMH et Kering, donc, elles sont incluses dans le secteur des biens de consommation, donc ce secteur qui n'est pas encore complètement haussier sur le stock de scénario, mais ça regroupe énormément de choses, quoi, on passe d'Electrolux, LVMH, ce n'est pas tout à fait le même marché, donc en tout cas, le secteur du luxe se porte bien avec ces perspectives qui redeviennent beaucoup plus intéressantes en Chine, d'une reprise économique en Chine, d'une situation économique plus saine et puis des très bons résultats qui continuent à être présentés, donc LVMH, voilà, il y a toujours cette ligne de tendance haussière, le titre est sur des plus hauts historiques, il y a eu cette phase de consolidation importante, on est revenu pile taper la ligne de tendance haussière, donc, ça devrait revoir une accélération haussière sur le titre qui est mise en valeur lors des nettes phases de hausse sur le CAC, donc vraiment, on voit qu'il y a un attrait, il y a un attrait toujours pour ces valeurs du luxe, la publication est derrière nous pour ces valeurs, donc, écoutez, tous les signaux sont en vert sur celle-ci, on retrouve également sur Kering, voilà, toujours au sein d'un canal aussi et tranquillement, donc voilà, LVMH, Kering qui peut être des bonnes valeurs à jouer et ne devrait pas non plus y avoir trop de surprises sur le secteur du luxe. Et enfin, aux Etats-Unis, on aime de nouveau, elles se sont bien reprises, elles avaient été malmenées après l'élection de Donald Trump car, bon, il avait malheureusement parlé de leur mettre des bâtons dans les roues, donc les Big Cap US, vous retrouvez Amazon, Google, Facebook, Tesla, etc., on aime bien Microsoft dans la technologie aux Etats-Unis, ça reste un gros poids lourd, voilà, donc ce canal haussier dans lequel elle s'inscrit qui semble bien sain, une ligne de tendance haussière en place depuis longtemps sur la RSI, il y a eu pas mal de volatilité sur le titre, on a l'air d'être quand même très très bien reparti dans Microsoft ce qui peut faire l'objet d'une prise dans un CFD ou dans un produit dérivé. Voilà, les banques françaises n'aimènent plus de turbo sur les actions américaines pour des problèmes de réglementation aux Etats-Unis, mais il y a toujours des varons qui peuvent être joués sur ces valeurs, donc on va peut-être tenter de faire un coup sur Microsoft. Voilà, donc en dehors des secteurs qu'on avait vus, donc LVMH et Kering au sein du secteur de bien de consommation, mais celui-ci dans sa globalité n'est pas encore passé aussi, par contre les valeurs du luxe se tiennent très très bien, et Microsoft. Donc on peut voir des choses ensemble en direct si vous le souhaitez. Dès maintenant, on est toujours dessus, je pense que ça se passe très très bien, on va aller voir le titre. Donc on voit qu'à un moment où on se parle, le CAC 40 continue à progresser tranquillement au plus haut de la séance. Il y a pas mal de stats qui sont attendus cet après-midi aux Etats-Unis, à partir des 14h30, donc il va falloir surveiller ça, il y a l'inflation, les prix à la consommation, l'inflation qui est beaucoup regardée aux Etats-Unis actuellement, si la Fed considère que les taux d'inflation sont atteints, a peut-être relevé ses taux. On va voir pour Mars, en tout cas, ce sera aussi le signe d'une économie qui se tient bien, il y a la production industrielle, il y a l'indice manufacturier de l'État de New York à 14h30, pas mal de choses cet après-midi qui pourraient faire bouger les marchés. Donc Valeo, on est, voilà, donc Valeo qui est parfaitement positionné, qui fait des plus hauts aujourd'hui, donc qui est sur des plus hauts historiques. Voilà, deux phases de consolidation qui avaient eu lieu, cette phase en triangle symétrique, on était sorti, on était rentré sur le titre après cette phase, après cette sortie de triangle, une nouvelle phase de consolidation par la suite, on est ressorti, il y avait le résultat de Forestia la semaine dernière qui ne s'était pas très bien passé, mais en fait, les intervenants ont surtout profité, il y a eu des prises de bénéfices, ils ont profité pour se racheter dessus, donc même si ça peut être un peu plus compliqué sur Forestia, on reste très positif sur le secteur automobile en général de toute façon et sur les équipements anti-automobiles en particulier, avec des mouvements peut-être un peu moins forts que sur, plus réguliers que sur Peugeot et Renault, aujourd'hui par exemple Peugeot repère 2%, bon, voilà, sur Valeo, là on est très très bien, donc c'est une valeur qu'on garde en portefeuille, il n'y a aucun problème et c'est une valeur qui peut être encore prise maintenant de toute façon, on va voir, là en dépassement des 4 930, je pense qu'il y a toujours moyen de rentrer sur le marché parce qu'il y a un potentiel d'opération de 10% vers les PUO 2015, voilà, donc Valeo toujours impeccable. sur les indices US, ben écoutez, c'est pas forcément trop tard pour rentrer, non, 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 ça se fait, ça se fait, ça se fait d'une façon graduelle, c'est vraiment un marché haussier très sain, il n'y a pas des montées de 2% par jour, revenir à perdre 1% derrière et tout, ça gagne 0,5% tous les jours, tranquillement, je pense que c'est encore complètement faisable d'aller sur ces indices, comme je le disais pour Microsoft, on va certainement entendre lui faire un coup dessus, non, non, je ne pense pas que ça va trop tard. Après, il va peut-être y avoir un attrait de l'Europe par rapport aux Etats-Unis si on considère que les indices US sont trop importants, donc je ne pense pas que ça va trop tard pour rentrer, là, il va peut-être quand même y avoir quelque chose de mieux à faire sur les indices européens pour les semaines à venir en considérant que si on considère que les US sont trop hauts. On va voir ce qui va se passer aussi avec le calendrier du président républicain parce que pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de choses de concrètes sur les mesures économiques. Voilà, il faut... Là, si on arrive à concrétiser cette progression sur les indices et à effectuer des puots sur... Donc là, on parle du CAC 40, mais ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, ça ne sera peut-être demain, en dépassement des cas de 1930, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très bien à faire sur l'Europe. Donc, concernant les financiers, je vous en ai parlé en début de webinaire, donc c'est encore... c'est encore un peu... c'est encore un peu tendu, en fait. On peut regarder quelques-unes. la star de la journée, c'est Crédit Agricole. On va oublier le point qui est à 12 aujourd'hui. On essaye d'un peu resserrer nos points pour être plus réactifs, mais là, on est dans une... voilà, dans une espèce de... donc cette... hop, cette phase de consolidation qu'on... voilà, qui est comme ça. Donc là, on a un range finalement entre 1,65 et 12,7. Ça fait du pourcentage. Ça fait du pourcentage. Donc évidemment qu'aujourd'hui, bon, sur le résultat, ça redeviendrait plutôt haussier, mais on va considérer... on va considérer... hop, qu'on est dans cette phase de range. Voilà. En dessous de 1,65, on revient voir les 10,4. Au-dessus de 12,7, on est bon, mais contrairement à d'autres valeurs qui ont réussi à valider des figures de continuation haussière, des figures de retournement à marquer des plus hauts, on n'y est pas encore sur les financières. Donc effectivement, ça fait des bons mouvements. On se dit qu'il faudrait... qu'il faut y aller. Là, mais je pense que ça viendra de toute façon avec le dépassement de résistance importante sur l'indice. Après les 4,930, il n'y a plus non plus grand-chose à aller chercher pour aller chercher et pour aller voir les 5,000. Je pense que ça se fera en dépassement de ces niveaux-là. Alors peut-être qu'il y en a... Voilà, on va peut-être que Crédit Agricole il y aura peut-être plus vite à dépasser son niveau de résistance, mais vous voyez que sur BNP, il y a quand même encore vachement de marge... pour aller dépasser les 63,35. Voilà, il n'y aura que ça. Il peut y avoir un bon sur ces niveaux, ça peut se faire. Mais bon, on a quand même... Ils ont quand même été... Ils ont quand même été... Ils ont quand même sous-performé la semaine dernière sur ce risque politique en France. Quand on voit les choses évoluer, on ne peut pas dire qu'ils soient effacés. En tout cas, ça va toujours rester dans la tête des intervenants. Donc il y a des choses beaucoup plus saines sur le marché, sur la technologie, sur la construction, la santé spécifique à Sanofi, mais des secteurs qui peuvent être vraiment beaucoup plus... Il peut y avoir cette mode sur les télécoms à venir dont je vous parlais. Il peut y avoir des choses beaucoup plus sympas à jouer là que les financières où on se fait bien peur. en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs et y compris nous qui ont été pénalisés par cela sur les derniers jours et notamment la semaine dernière. Vraiment, c'est quand ils feront des plus hauts que là, on aura une sérénité dessus. Il peut y avoir un moment qui peut se faire assez vite. C'est quand même un peu compliqué. Je pense qu'il y a des choses plus sereines à jouer. Après, ces difficultés sur les financières, on a quand même... On a repris des positions parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à jouer. On ne s'est pas laissé décondenser. Je pense que là, on est sur des choses assez saines sur les valeurs qu'on a en portefeuille qui sont bien. Danone. Danone, alors, publication ce matin. Rebond ce matin. Elle repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 20 et 50 séances. Ça peut être la fin de la conso. Il faut déjà passer de premier niveau à 61 qui permettrait en fait... Donc, on reste baissier en dessous de ces niveaux des 61 qui permettrait en fait de casser cette obie caussière qui contient les cours. Voilà. Donc, je pense que le pivot n'est pas sur les récents points hauts. Ça pourra faire un premier niveau de résistance. Mais à mon avis, le dépassement des 61 permettrait de casser cette obie caussière. Et là, on serait bon. Avec effectivement un gros potentiel de rattrapage sur le titre. Voilà. Ça ne fera pas forcément la valeur qui accéléra plus s'il y a une accélération haussière du marché qui ira le plus vite. Par contre, si on casse ce niveau et qu'elle tient bien, en phase de consolidation du marché, si le marché décide d'accélérer un peu trop vite, voilà, ça fera partie des valeurs défensives qui pourront être sympas à avoir et qui pourront surperformer le marché en quête de consolidation. Mais pour l'instant, on n'est pas encore sur un train de dossier sur Danone. il faut casser les 61 pour casser cette ligne de tendance baissière et revenir sur quelque chose de plus. Ce n'est quand même pas la folie non plus sur la publication. On va voir comment ça va se passer. Il y a des analyses qui sont quand même relativement positives depuis ce matin, depuis la publication. Il faut casser ce niveau des 61 pour pouvoir revenir tranquillement dessus. Sur Veolia, on est toujours dans ce scanner horizontal. Elle se reprend bien. C'était une grosse chute. On avait pas mal bénéficié d'ailleurs l'année dernière. C'était une chute sur les résultats en plus. Avertissement sur chiffre d'affaires. Peut-être le pire parce qu'encore quand vous avertissez sur vos résultats, on va pouvoir toujours mettre en place des programmes de réduction des coûts, des choses pour améliorer les marges quand c'est votre business qui est frappé directement. C'est encore plus compliqué. Il y a quand même des perspectives de croissance globale qui sont meilleures et tout. Le titre se reprend. Tout s'est un peu retourné à la hausse donc on n'est plus mais on reste sur quelque chose de super fragile. On reste quelque chose de pire fragile. Mais on a une config à court terme technique qui est assez intéressante puisque Moyen-Mobile a commencé à retourner à la hausse et on effectue un croisement haussier. Enfin, on commence à le faire. Mais il faut déjà passer les 16.9. Là, on va avoir comme il y a eu quand même des gros mouvements. Les vendeurs avaient complètement en tout cas, il n'y avait plus aucun acheteur sur le titre où les vendeurs avaient complètement pris la main. Là, on va quand même parler des niveaux de résistance et on en a un premier à 16.9. Il faut déjà commencer à passer ça. Et après, par contre, gros niveau de potentiel de rebond sur le titre. Ce qui avait été le cas d'ailleurs il y a deux ans. Voilà un Veolia qui s'était déjà fait massacré au début des années 2010 et qui est bien bien repris par la suite. Bon, effectivement, elle est basse mais ça reste compliqué en dessous des 16.9. Donc, il y a effectivement ce qu'il y a d'ailleurs horizontal. Au-dessus des 16.9, on pourrait éventuellement commencer à regarder et je pense que le secteur des services ou collectivités sera retourné mais c'est encore très compliqué sur le service actuellement. Eramet, donc, Basic. Donc, Eramet, quand même extrêmement volubile. On avait fait quelque chose de pas mal en novembre sur le titre. Toute cette accélération haussière. Voilà. Donc là, on est dans une phase d'orange. Il y a eu un spike. Il y a eu un spike. Pardon. Il y a eu un spike la semaine dernière qui a suivi la consolidation sur le CAC 40. Ça s'est repris derrière à l'instar de tous les basics mais il faut dépasser les 59.75 pour revenir voir les 66.7. Ça peut faire des gros pourcentages. Ça peut, voilà, au-dessus des 59.75, il y a clairement quelque chose à faire et au-dessus des 66.7, il y a un truc énorme à faire mais je crois qu'on n'y est pas encore. Ça dépendra des prochains chiffres. Voilà. Un génico, donc une valeur qui avait été massacrée après une publication résultat qui ne s'était pas bien passée du tout. Je pense qu'un génico, malheureusement, c'est prendre un pari de vouloir y aller là. Effectivement, la tendance reste bestiaire parce qu'on a des trous de cotation aussi monstrueux qu'il va falloir combler les uns après les autres. c'est un pari d'y aller en disant qu'il y a les bases qui ne pourraient pas tomber plus bas. Ça va dépendre de l'application résultat. Si la publication est bonne, ça va peut-être reprendre 9% ce jour-là mais d'un point de vue technique, il n'y a pas de signal pour y retourner maintenant. Ça, c'est typiquement le genre de valeur. Ça dépend uniquement de la publication résultat. Donc, c'est un pari à faire. Les HHK françaises qui peuvent bénéficier de la croissance US ? Écoutez, Vinci, LVMH, LVMH Kering, on avait vu Bernard Arnaud aux côtés de Donald Trump récemment. Voilà, une croissance US, des revenus plus importants. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit les personnes qui sont mobilisées pour voter pour Donald Trump qui en profiteront le plus. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, les valeurs du luxe pourraient vraiment en profiter. C'est pour ça qu'on les aime bien comme je vous montrais tout à l'heure. Les valeurs de la construction Saint-Gobain, il va falloir des valeurs de la construction qu'on aura sur Vinci. Là, il y avait des bonnes perspectives en France. La valeur est quand même saine par rapport à ça. Elle a déjà annoncé les choses. Les valeurs de la construction pour en profiter. Effectivement, Saint-Gobain serait bien positionné pour ça. Saint-Gobain n'a pas encore publié. C'est un petit peu tendu encore sur le titre. Et puis, il faut voir exactement ce que Trump va annoncer au niveau de son programme d'infrastructure. Donc, Saint-Gobain, on est bien. On avait fait des choses très bien sur le titre jusqu'à ce qu'il y avait pas très longtemps. On est sortis peut-être pas tout à fait au top, mais en tout cas, on est très un peu de mouvement. Il y a une phase de consolidation. On se retrouve un peu comme avec Schneider, là, on est sur une phase de conso. Il y a un train de dossier sur le titre, je pense que ça se fera après l'application. Il y a quand même une forte zone de résistance qui a été dépassée, conso en dessous. Je pense qu'après la pub, si ça se passe bien, on se réinstallera bien au-dessus de ce niveau. Et là, ça peut être très sympa à jouer. Saint-Gobain, sentiment positif, mais il faut attendre la publication. Ça devrait bien se passer. en tout cas, des perspectives positives pour 2017, clairement, pour Saint-Gobain. Donc voilà, il va peut-être y avoir des mouvements sur la pub, mais pour cette année, ça peut être une des bonnes valeurs. Un secteur de la construction comme vous montrez tout à l'heure qui nous semble très très bien. Concernant Alstom, c'est un peu différent quand même. Elle se reprend bien. Il faut passer ce niveau de résistance à 27,3. Et après, on sera bon. Elle est clairement dans une phase de range. Voilà, ouais. Au-dessus de 27,3, vous avez un très fort potentiel de hausse sur Alstom. Donc voilà. Les 27,3, on avait fait un double top dessus, c'est à dire baissé en dessous. On peut considérer qu'on a fait un double creux sur les 25,3. Non, mais c'est une phase de range, il faut dépasser les 27,3. Aussi en dessous de 27,3, baissé en dessous de 25,3. Altrant, ça peut être bien. Ça fait partie des valeurs qui peuvent être très bien dans le cadre de ces valeurs techno qu'on aime bien. Donc Altrant, écoutez, c'est à elle de, ben voilà, on est sur des... en weekly, on est sur des plus hauts, en monthly, on retrouve, ben voilà, est-ce qu'on va revenir sur des niveaux de valuation de pré-éclatement de la bulle techno, genre définitif. Elle est en haut d'un range sur un graphe mensuel énorme. il y a de toute façon pour revenir vers... voilà, on peut avoir des cibles... Ah si, moi j'ai un petit problème sur ce graphique. Bon, en tout cas, on peut aller voir les 16, 17 sur le titre. Je pense que c'est bien un temps, je pense que c'est bien un compte-terme. Saint-Gobain, on a vu, et Essilor. Donc Essilor, des mouvements... Voilà, donc on est resté aussi sur le titre. Il y avait quand même ce dépassement de la ligne de tendance haussière qui s'est fait via ce gap énorme sur le rapprochement avec l'Ousotica. Ensuite, manifestement, les intervenants l'ont jugé d'une autre manière. Bon, voilà, donc il y a une volatilité dingue sur le titre. On est resté haussier car pour nous, l'élément majeur, c'est ce dépassement de sa ligne de tendance baissière qui est juste super importante. Donc on est resté haussier. Le titre bondi, premier dépassement des 113, donc on va adapter nos cibles. Bon, ben voilà, peut-être en allant chercher une cible intermédiaire de ce côté-là. Là, l'histoire, c'est d'aller revoir le point haut de cette séance. Donc il y aura quand même une première résistance à 113 points de off. Et puis ensuite, allez voir ça maintenant qu'on a dépassé notre première cible. Donc ici, ça peut bien revenir. Voilà, on utilise eSignal et AmiBroker qui marchent ensemble pour les logiciels. Voilà, et concernant Roberta et Chargeur, pardon, ce n'est pas des valeurs que j'ai l'habitude de suivre. Donc ce que je vous propose pour ces deux valeurs, c'est de nous écrire un mail et je me ferai un plaisir de vous faire une analyse détaillée en réponse à votre mail. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou vendredi sans aucun souci. Donc je vous propose Caro et Vivian d'envoyer conseil.fr votre demande. J'ai note, j'ai note, je ne sais pas, non, même, je te demande de me donner vos coordonnées et je vous envoie quelque chose sur ces valeurs par mail sans aucun souci. Demain, vendredi. Voilà, je vous remercie pour tout, pour votre attention et voilà, écoutez, en espérant que ce trend d'ossier se poursuit, c'est quand même plus agréable de traiter dans un marché haussier et puis, on se retrouve en mars et n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à nous, par mail, à nous faire part de vos demandes d'analyse.